Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Mardi, le TSB a publié l'histoire extraordinaire et tragique du système Oretani. Découvert par Mikasaïr et nommé d'après un vaisseau issu du blockbuster Blast Caster sorti en 2464, ce système était une véritable pépite. Il possédait six planètes dont deux habitables et une ceinture d'astéroïdes extrêmement riche. Suite à sa découverte, l'UNE a lancé une campagne massive de terraformations attirant des milliers de colons et leurs familles. Malheureusement, le 11 avril 2485, le trou de verre reliant Oretani et Ferron disparut soudainement, isolant à tout jamais sa population du reste de la galaxie. Depuis, de nombreuses expéditions ont essayé de trouver un nouveau chemin pour y retourner sans y parvenir. Puisque nous parlions de faire des voyages entre systèmes, des reporters se sont aventurés dans le système Pyrrho et nous ont amené quelques images au péril de leur vie. Comme vous pouvez le voir, le système n'a pas l'air très accueillant et on comprend pourquoi les malfrats en tout genre s'y plaisent tant. Il est dommage que ces journalistes aventureux n'aient pas été en possession d'un Mercury Star Runner, qui aurait grandement facilité leur aventure. Mais Crusader nous annonce que la construction avance bien ainsi que pour le Hercule. La phase 2 du M50 est en phase de finition et sera disponible dans quelques mois, à la même date que le Cutlass Blue, qui lui aussi fait de beaux progrès. Pour finir avec les vaisseaux, les rumeurs commencent à s'intensifier concernant la mise en vente d'un tout nouveau vaisseau très bientôt. Jeudi, une ONG écologiste a réussi à faire pression sur le gouvernement pour obliger les infrastructures à couper leur lumière durant la journée pour ne pas reproduire la quasi-extinction qu'avait connu l'espèce humaine sur Terre en 2050. D'ailleurs New Babège, qui est une ville en avant sur son temps, a déjà mis ce système en place. Restons à New Babège avec Eddy Park qui a donné de ses nouvelles. La maladie dont il souffrait semble se dissiper et devrait reprendre son poste en juin. Eddy étant extrêmement connu, il est certain que son retour va attirer beaucoup de monde. Et d'ailleurs pour faire face à la hausse de l'affluence, l'entreprise Microtech a décidé d'ajouter des hangars à son spatioport, qui permettront également d'accueillir de plus grands vaisseaux. D'ailleurs, il n'y a pas que l'affluence de Microtech qui soit en hausse. Le commerce connaît un rebond sans précédent à travers tout l'empire. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de légiférer, afin d'autoriser les libres échanges de crédits et de marchandises entre citoyens. Le temps que le texte franchisse les différentes étapes de validation, il devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année. Les ingénieurs qui travaillaient sur la nouvelle version de bouclier devant servir pour tous les vaisseaux ont annoncé qu'ils auraient besoin de plus de temps avant de mettre ces technologies sur le marché. Nous n'avons pas de nouvelle date de livraison pour le moment. Pour finir sur une note un peu plus douce, le compositeur Pedro Camacho nous a fait une démonstration de son processus créatif et nous a expliqué quelles étaient ces différentes sources d'inspiration. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces compositions un petit peu partout dans le système. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501